Musique L'abondance des amphores au fond du golfe de Fosse témoigne que Fossa et Marianne, ou l'actuelle Fosse-sur-Mer, fut un grand port sous l'antiquité. C'était l'escale avant l'entrée du Rhône servant de port de triage pour les marchandises, les unes partant par terre, les autres étant transbordées sur des embarcations plus légères. Bien plus tard, dans les années 70, Fosse retrouve sa vocation maritime en devenant un des plus grands ports de la Méditerranée. Le pétrole brut, le gaz, les minerais arrivent en grande quantité et autour du PAM vinrent se greffer de nombreuses industries telles que la Sol-Mer, des industries chimiques, air liquide et bien d'autres. La zone industrielle et portuaire du site de Fosse amena la création de milliers d'emplois transformant le petit village de Fosse en cité industrielle. Fosse connue et connaît encore une croissance démographique importante. L'apport financier de cette industrialisation devait permettre aux Fosséens d'aménager la ville à leur manière, d'équilibrer le développement, de s'orienter vers de nouveaux secteurs. Fosse, c'est une animation permanente, à l'image de l'année 85. C'est la fête pour tous, petits et grands. C'est vivre en harmonie avec la mer. C'est toutes sortes d'activités sportives originales. Mais c'est aussi développer les efforts en matière d'éducation, de culture. Et aussi organiser des spectacles. Mais mieux vivre, c'est pouvoir continuer à travailler dans sa ville. La municipalité mène une politique active en faveur de l'implantation de nouvelles entreprises modernes sur le site de Fosse, à l'image de la société d'hélicoptère Elisaf Sud. Darko Chimical, entreprise de pointe, fabriquant des additifs de synthèse pour l'essence sans plomb. Réussir cette harmonisation entre l'industrie et le cadre de vie, c'est aussi savoir mieux communiquer, favoriser le dialogue entre les générations. Promouvoir les moyens modernes de communication. Développer les supports traditionnels comme la presse, l'office de tourisme, créer un service d'information et de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada